Mes chers collègues, Monsieur le Sénateur, bonjour à tous. Je voudrais en entrenant adresser nos salutations au gouvernement. Monsieur le vice-président, messieurs les ministres, nos salutations aux journalistes, mesdames et messieurs les journalistes, au public. Je voudrais aussi en entrenant à tous souhaiter la bienvenue à la classe de troisième de Petit Père Ruy, leur dire bienvenue à cette enceinte. Et puis, en entrenant à tous, je voudrais surtout souhaiter la bienvenue et adresser nos félicitations à notre jeune député, Péretil Orlon, qui est parmi nous aujourd'hui. Je vous demande de l'applaudir bien, bien fort. Applaudissements Et lui dire combien nous sommes heureux de l'accueillir ici et le remercier pour le travail qu'il a réalisé pour nous à Paris. Je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de donner lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette science a été convoquée par lettre datée du 31 mai 2013. Mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polonésie française tiendra la cinquième séance de sa session administrative le mardi 11 juin 2013 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs les représentants, l'expression de ma considération. Signé par monsieur le Président Edouard Fritch. Vous pouvez vous faire l'appel des représentants ? Monsieur Achat Joseph, présent. Madame Amaru Patricia, présent. Madame Arodilma, présent. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présent. Madame Bouton Nicole, présent. Madame Bruon Virginie, présent. Monsieur Billard Michel, absent. Présent, présent, pardon. Madame Cross Valentina, présent. Monsieur Jacques Hidrolet, présent. Monsieur Fatou Félix, présent. Monsieur Flore Henry, présent. Madame Floresta Riata Chantal, présent. Monsieur Fongle Charles, présent. Madame Fribo Joël, présent. Monsieur Frichet Doua, présent. Madame Galnon Minari Chantal, présent. Monsieur Géran Santoni, présent. Monsieur Graf Jacqui, présent. Madame Greg Noela, présent. Madame Irithi Teoura, présent. Monsieur Jordan Rudolf, présent. Madame Lucas Béatrice, présent. Monsieur Mamatheu Tabo Victor, présent. Madame Anoutaï Levy Agami Sandra, présente. Madame Maria Emma, absent. Madame Erson Armelle, présente. Madame Nopour et Juliette, présente. Monsieur Pérez Antonio, présent. Madame Péry Friedman Bayata, présente. Madame Pouetini Sylvana, présente. Monsieur Ayouha Jacques, présente. Madame Richton Monique, présente. Monsieur Riveta Frédéric, présente. Monsieur Raufry Chuteva, présent. Madame Sachée Isabelle, présente. Madame Sajmaïna, présente. Madame Salman Amarou Loïs, présente. Madame Sankère Nicole, présente. Monsieur Huchel Philippe, présente. Monsieur Tahé Bouteille, présente. Madame Tarahou Atwa Hyuva Teoura, présente. Madame Tata Janine, présente. Madame Tahé Bouteille, présente. Monsieur Temaro Oskar, présente. Monsieur Temaro René, absent. Monsieur Temaro René, absent. Madame Tétanou Ilana, absent. Madame Téoura Justine, présente. Madame Tévaritou Eliane, présente. Monsieur Tangson Gaston, absent. Monsieur Tourmonna Tjane, présente. Monsieur Toueya Varechal, présente. Madame Turkin Sandé, présente. Madame Maheshopar Toajelta, présente. Madame Anna Élise, présente. Madame William Yolande, présente. Monsieur le Président. Les procurations ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Monsieur Temaro René à Madame Téoura Hériti, de Madame Tétanou Ilana à Madame Patricia Amaru, de Madame Maria Ema à Madame Paribato Aivateoura, et de Monsieur Tangson Gaston à Monsieur Tévarofric. Je demande au secrétaire général de l'électeur du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunies vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. 1. Approbation de l'ordre du jour. 2. Séance de questions orales. 3. Examen des rapports d'un projet d'une proposition de délibération. Voilà. 4. Désignation des représentants au sein du commissaire législatif de l'Assemblée de la politique française. 5. Désignation des représentants au sein du commissaire d'organismes extérieures à l'Assemblée de la politique française. 6. Examen de la correspondance. 7. Convocation de la prochaine séance. 8. Clôture de la science. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour. Qui est pour ? A l'unanimité. 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 ambitions à poser au gouvernement. Donc votre représentant lors de cette conférence le président en l'occurrence Monsieur Bissou avait évoqué le fait d'évoquer la question en préambule de nom de séance. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question de savoir est ce qu'on ne pourrait pas revoir cette répartition. J'avais fait la proposition de faire du 6-2-1. Pourquoi pas ? Ça conserverait donc la proportionnalité, ça nous permettrait d'avoir deux questions, à péper une question, ça rééquilibrait un peu l'épaule. Monsieur Buisson. Merci, Monsieur le Président. Je trouve que Monsieur Giraud va un peu vite en besogne. Il a tendance toujours à travestir les propos que l'on peut tenir en réunion. Il faudra faire attention à cela, puisque nous avons discuté effectivement en conférence des présidents sur les questions à l'ordre du jour. Lui souhaitait voir s'il était possible d'augmenter le nombre de questions possibles de la part des groupes de l'opposition. Et je lui ai répondu que c'était une discussion qu'il fallait avoir avec le Président de l'Assemblée à son retour et que ce ne serait certainement pas ici en séance que l'on discuterait d'une telle proposition de leur part. Donc, voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Buisson. Monsieur Giraud, nous aurons l'occasion d'en reparler en conférence des présidents. Oui, non, je disais simplement que je ne sais pas si mon collègue de ATP a bien entendu ce qui a été évoqué par Monsieur Buisson, mais ce n'était pas le cas. Monsieur Buisson m'a seulement fait comprendre qu'ils sont ramenés à la sagesse de l'Assemblée. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'évoque le sujet lors de cette séance. Alors, si éventuellement, ils font reparler en conférence des présidents, donc ça veut dire qu'ils relèvent la conférence des présidents de choisir la répartition des nantes de questions ou bien de l'Assemblée ? C'est tout. Si tel est le cas, alors, d'accord, on ira en conférence des présidents, mais cette fois-là, j'aimerais que vous soyez présent. Monsieur Buisson s'en remet à la sagesse du président. Je vous propose qu'on en parle en conférence des présidents. L'affaire est close. Merci. Nous passons au point numéro 2 de l'ordre du juif. Il s'agit donc des questions orales. Nous avons reçu 5 questions orales. Je vous rappelle que l'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre concerné dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant, si le cas se présente. Donc, la séance dure une heure. Vous avez bien compris que la répartition des questions entre les différents groupes dépendra du temps imparti aussi aux questions au gouvernement. Je demande à M. Joseph Hachat de poser sa question. M. le Président de l'Assemblée, M. le Vice-président de la Polynésie française, M. les ministres, chers collègues. Question à M. le ministre de l'Équipement, de l'Urbanisme, des énergies et des transports terrestres et maritimes. M. le ministre, nous avons tous appris que Iwaoua, l'île principale des Marquises Sud, a subi de très fortes précipitations le jeudi 6 juin dernier. Des images nous ont montré des dégâts qui semblent importants, notamment à Atouana. À cet égard, pouvez-vous, M. le ministre de l'Équipement, nous dresser un état des lieux de cette intempérie et l'impact des dégâts causés ? Et enfin, nous informer des dispositions qu'envisage le gouvernement à la suite de ces événements climatiques. Pour terminer mes propos, je voudrais, au nom des Marquisiens, remercier très chaleureusement le Président Flos et le ministre de l'Équipement, Bruno Marti, de s'être rendus très rapidement sur l'île de Iwaoua pour organiser les secours nécessaires. Je vous remercie. Merci, M. le représentant. La parole est au gouvernement. M. Marti, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, M. Joseph Ascha, Mme Sylvana Poettini-Iorana, vous avez souhaité connaître l'état des lieux et l'impact des dégâts causés aux infrastructures publiques et privées par les flottes précipitations qui se sont abattues sur l'île de Iwaoua dans la nuit, mercredi et jeudi, ainsi que les dispositions que le gouvernement envisage de prendre pour faire face à ces événements climatiques. Dès que nous avons été informés de ces intempéries, le Président Gaston Floss et moi-même avons immédiatement pris la décision de nous rendre sur place en fin d'après-midi du 6 juin pour constater l'ampleur des dégâts et être proche des personnes sinistrées. Les visites sur les terrains se sont réeffectuées durant toute la matinée de vendredi 7 juin de Atouana jusqu'à Ta'ao, en présence du maire de Iwaoua, du Ta'ao territorial, de Mme l'administrateur d'État des îles Marquises, du subdivisionnaire et du chef de secteur de l'équipement et du chef de brigade de la gendarmerie d'Atouana. Ainsi, il a été constaté que les fortes pluies qui se sont abattues sur l'île de Iwaoua durant la nuit du 5 juin jusqu'au 6 juin vers midi ont causé de multiples éboulements et glissements de terrain en fond de vallée. A titre d'information, dans la matinée du 6 juin, entre 8h et 11h, il est tombé plus de 100 millimètres d'eau. La masse d'eau, de boue et de matériaux ont arraché les protections de berges faites de gabions et enrochements. Ces volumes de roches et autres rapports ont constitué des embâcles au niveau des ouvrages hydrauliques, ponts et buses qui traversent les routes territoriales. Les eaux sortant des lits ont alors idonné les chaussées et créé d'importants dégâts dans les habitations. S'agissant des ouvrages publics endommagés, le recensement permet de dénombrer les travaux à réaliser pour les opérations ci-après. Elles ont été listées par priorité. Opération numéro 1 Ouvrage hydraulique Tehoutou A ce niveau, la route territoriale Rorantouona au village de Taahoua traverse un talouègue. Une coulée de boue et de roches a obstrué la buse de mille en traversée de chaussée. Les eaux ont raviné l'accotement aval de l'ouvrage sur plusieurs mètres et un radier s'est formé sur la route. Un affouillement important s'est constitué côté aval. Il est proposé de réaliser un nouvel ouvrage idôlique type d'Alo, dont le coût est estimé à 30 millions. Priorité numéro 2 Protection des berges de la rivière Vayaoua La rivière Vayaoua draine un grand bassin versant en amont du village d'Oatouana. Lors des intempéries, les gabionnages qui protégeaient ces berges ont été arrachés. On en a même vu flotter. Les enrochements se sont désolidarisés en de nombreux endroits. Une rupture de 300 mètres linéaires de gabion et 150 mètres linéaires d'enrochements en amont du pont de la route territoriale a été constatée. Les murs en gabion et enrochements arrachés seront remplacés par des murs poids en béton armé au niveau des berges soumises aux contraintes les plus fortes. La protection sera complétée par des enrochements percolés, bétonnés, sur les alignements droits. Les travaux consisteront donc à la réalisation de 200 mètres linéaires de murs poids en une hauteur de 2,40 mètres et 200 mètres linéaires d'enrochements percolés. Des travaux annexes de consolidation de routes à proximité des berges et reprise de l'exutoire d'un affluent seront réalisés. Montant estimé des travaux, 90 millions. Troisième priorité, consolidation d'ouvrages de protection des berges de la rivière Tahawa. La protection des berges de la rivière Tahawa, constituée d'enrochements, se sont déplacées. La rivière, marquant plusieurs méandres à proximité de l'embouchure, les blocs d'enrochements se sont désolidarisés sous la poussée des eaux. À cet endroit, un ouvrage d'art franchit la rivière pour rejoindre la plage. À l'aval de cet ouvrage, les berges se sont dérangeusement érodées et un enfouillement a été constaté sous le radier. Il est proposé de traiter les affoulements en pied d'enrochements afin d'éviter leur rupture lors d'une prochaine crue. De reconstituer la protection des berges arrachées par des enrochements percolés en respectant les pentes correctes. De consolider les berges au droit de l'ouvrage hydraulique par des vols en béton. Coût des travaux, 30 millions. Quatrième priorité, canalisation du ruisseau Miller. Le ruisseau Miller est un affluent de la rivière Maquemake. Les eaux de ruissellement de l'avenue principale du village de Atouana et de l'accès vers l'école des Sœurs se concentrent dans une canalisation de diamètre 1000. Débouchant à l'air libre, elle devient le ruisseau Miller avant de se rejeter 300 mètres plus loin dans la rivière Maquemake. Le ruisseau est canalisé par un merlon de terre. Plusieurs maisons d'habitation sont situées dans une dépression en aval du ruisseau et ont été une idée lors des fortes pluies. Il est proposé de canaliser le ruisseau Miller dans un ouvrage en béton armé de forme U de dimension à 1 mètre par 2 mètres sur environ 300 mètres linéaires. L'estimation des travaux, 20 millions de francs. Opération numéro 5, protection des berges rivière Maquemake. Lors de l'épisode pluvieux, la rivière Maquemake a drainé une quantité importante de troncs, boue et roche. Ces coulées de boue ont arraché les protections de berges cis en amont de la mission avant de détruire les enrangements sur la rive opposée à la gendarmerie. En amont du pont, de nombreuses protections de berges se sont remplies sur un linéaire de 250 mètres linéaires environ. La protection des berges arrachées seront remplacées par des murs-ponts en béton armé, une longueur de 250 mètres. Seuls ouvrages ayant résisté à la puissance des eaux ce jour-là. Estimation des travaux, 45 millions. Opération numéro 6, reconstruction du pont de Maquemake, ou le pont de la gendarmerie. Lors des interpréries, plusieurs glissements de terrain se sont déclenchés en amont du pont Maquemake. Les troncs arrachés et matériaux rochaux ont été charriés par les eaux vers le village d'Atouana. Le pont et sa pile centrale ont constitué un obstacle sur lequel les emblaques se sont accumulés. La rivière est alors sortie de son lit, empruntant pour partie l'avenue principale du village d'Atouana, avant de rejoindre le ruisseau Miller et inondant ainsi le centre-ville. Ce pont d'une portée de 7 mètres a fait l'objet d'un diagnostic par le laboratoire des travaux publics de la Polynésie française en 2012. L'étude préconisait sa réfection complète. La reconstruction du pont Maquemake est prévue au budget 2013. Elle est financée dans le cadre du troisième instrument financier pour un montant de 30 millions. Enfin, pour faire face aux intempéries, le secteur de l'équipement de Ivaoa a mobilisé équipes et engins et a fait appel aux moyens de la commune et des entreprises privées. Deux dragues et trois tractopelles ont été réquisitionnées pour dégager les embâques, curer les caniveaux et nettoyer les éboulements. Les engins de l'équipement étant indisponibles, il manquait pour 2 millions de pièces. Dans les jours à venir, la direction de l'équipement s'attachera à les services d'entreprise pour réaliser les travaux de sécurisation les plus urgents. Évacuation des matériaux de la rivière en amont de la route territoriale. Évacuation des éboulements sur la route territoriale. À l'issue et dans l'attente des travaux d'investissement, il sera procédé la mise en place de protection des berges provisoires et au curage des rivières. Les dépenses de nettoyage et confortement provisoire des berges et ouvrages sont estimées à 15 millions de francs. Le montant total des travaux de répartition des infrastructures publiques est estimé à 215 millions et seront imputés sur le budget du CAVC, qui sera activé pour la circonstance lors du Conseil des ministres de ce mercredi 12 juin et abondé lors d'un prochain collectif budgétaire. Quant aux personnes touchées par ces intempéries, il a été décidé de mettre en place une commission de recensement des dommages subis par les administrés, présidée par le maire de la commune, et une commission d'attribution des aides publiques aux sinistrés présidée par Mme l'administrateur d'État des Îles Marquises. Le principe de commission tripartite PA, Pays-État-Commune, est retenu. La commission de recensement des dommages présidée par le maire de Hivaoa, la vice-présidence par le chef de la brigade de Hivaoa, secrétaire Mme Tania Bono, assistante sociale, M. Domingo Tehamoana, adjoint au maire en charge des travaux, M. Robert Heita, chef du secteur sud de la subdivision de l'équipement, et Mme l'adjoint au chef de la gendarmerie de Hivaoa. La commission d'attribution des aides publiques aux sinistrés traitera ces dossiers du 10 au 14 juin. On devrait avoir les premiers résultats à la fin de semaine. La commission d'attribution, la présidente Mme Guylaine Charrier, administrateur d'État, vice-président M. Tewa Keno, Tamanahouk territorial, secrétaire Mme le maire de la commune de Hivaoa, M. Domingo Tehamoana, adjoint au maire en charge des travaux, M. Robert Heita, chef du secteur sud de la subdivision de l'équipement, et M. l'adjoint au chef de la brigade de gendarmerie de Hivaoa. Cette commission traitera la priorisation des travaux au sein de la population du 17 au 21 juin. Le financement des mesures urgentes à prendre sera l'objet de très prochaines discussions entre le président du pays et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Tels sont les éléments d'information que je voulais porter à votre connaissance. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le ministre. Vous avez été un peu long sur la réponse. Est-il possible d'avoir une copie de cette réponse pour certains des représentants qui le souhaitent? Je demande à Mme Dilma Haro de lire sa question au gouvernement. Merci, M. le président. M. le vice-président de la Polynésie française, M. les ministres, M. le président de l'Assemblée, Mesdames et messieurs les représentants, bonjour. C'est une question à M. Gaston Floss, président de la Polynésie française, M. le vice-président, qui a pour objet pacte de croissance. M. le président, en juillet 2011, M. le président de l'Assemblée de la Polynésie a adopté un plan de redressement des finances du pays en mettant en œuvre les conclusions du rapport Bollier, issu de la mission de l'Inspection nationale des finances commodités par le président Temaru et confirmé par le président Tang Song. Le groupe Tahoué-Rawira, à l'époque, avait émis les plus grandes réserves sur la mise en application, sans aucun recul, des recommandations de ce rapport technocratique. M. le président, le 31 mai, après votre réunion de travail avec le haut-commissaire de la République, qui portait justement sur l'application de ce rapport, vous avez déclaré « Il n'y a plus de rapport Bollier ». Vous auriez ajouté, si l'on s'en rapporte à la presse, que vous auriez proposé un partenariat franc et loyal entre l'État et le pays sur la base d'un pacte de croissance que vous présenterez d'ici un mois. À ce stade, M. le président, nous souhaiterions être éclairés de manière plus précise sur ce pacte de croissance et plus largement sur le type de relations que vous souhaitez entretenir avec l'État. Merci, M. le vice-président. J'ai la parole. M. le président, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs du public, effectivement, c'est la volonté du gouvernement de nous inscrire dans un pacte rénové avec l'État et, en fin de compte, de sortir du cadre purement comptable et budgétaire dans lequel, finalement, les négociations entre les deux entités avaient eu lieu depuis quelques mois. Et cela rejoint les propositions qui avaient été faites par le Tawera durant la campagne, à savoir de dépasser ce cadre exclusivement budgétaire. Alors, nous avons proposé au commissaire un pacte pour donner aussi de la visibilité à cette relation avec l'État sur les cinq prochaines années, au travers de deux volets qui nous semblent essentiels. Le premier, c'est celui des mesures de sortie de crise qui sont importantes et nécessaires. Elles concernent, effectivement, un certain nombre de points qui avaient déjà été discutés, le redressement des finances publiques, la réduction de la dépense publique, la réduction du périmètre public aussi, qui est un point important, et surtout la réforme fiscale qui va permettre à notre collectivité de disposer à nouveau des ressources financières qui lui manquent en matière de relance de la commande publique. Nous avons discuté, effectivement, de ces points et nous allons proposer un schéma rationnel et cohérent dans les trois semaines qui viennent. Le deuxième volet qui nous semblait manquer jusqu'à présent aux discussions qui avaient eu lieu entre l'État et le pays concerne plus précisément la relance économique. Et là aussi, lorsqu'on voit le niveau d'avancement ou de non-avancement d'un certain nombre de partenariats avec l'État, je pense notamment aux contrats de projet pour lesquels moins de 20% des crédits qui avaient été budgétés depuis 5 ans déjà ont été utilisés, on se dit, et l'État de ce point de vue est d'accord avec le pays, qu'il y a la nécessité de rendre plus flexibles ces partenariats. Celui du troisième instrument financier aussi, qui est important en matière d'investissement pour la Polynésie française, nous pensons aussi aborder un point qui a été un peu abandonné depuis quelques temps, celui de la restitution d'un certain nombre de sites militaires, sur lesquels le tabana de Haroué s'était personnellement impliqué. Et on a pu ressentir depuis quelques mois finalement un durcissement des conditions de restitution, pour lesquelles pourtant des engagements avaient été pris par le ministère de la Défense nationale. Donc là aussi, nous souhaitons inscrire ce point-là dans le cadre de ces négociations, parce qu'elles sont essentielles à la relance économique. On sait que un certain nombre de communes ont déjà développé des projets en relation avec le secteur privé, donc c'est quelque chose de très important. Et enfin aussi, parce qu'aucun sujet n'est à exclure de ce champ de discussion, nous souhaitons aussi évoquer l'indemnisation des victimes du nucléaire, parce que là aussi, concernant la loi Morin qui a été votée, et finalement son application qui a donné lieu à très peu d'indemnisation, qui est une réalité, considère que il ne faut pas s'inscrire dans la polémique sur ce sujet, mais essayer vraiment d'être productif et d'arriver à des résultats qui soient le plus probants possible pour la population, et notamment ceux qui sont personnellement touchés. Voilà un peu le cadre général de ces discussions qui ont commencé à être menées avec l'État. De ce point de vue, on constate aussi une volonté de nos partenaires d'avancer sur ces sujets. C'est vrai que depuis un peu plus de six mois, on a pu constater quasi absence d'intervention réelle de l'État en matière d'investissement, notamment, et c'est une situation qui doit impérativement changer si on souhaite relancer le plus rapidement possible notre économie, et c'est quelque chose sur lequel nous avons beaucoup communiqué ces derniers mois. Voilà en gros les deux volets essentiels de ce pacte de croissance que nous souhaitons signer avec l'État le plus rapidement possible, et notamment lors d'un déplacement qui se ferait probablement durant le mois de juillet à Paris au prix du ministère de l'Outre-mer. Voilà, Madame la représentante, les informations qui concernent ce pacte. Merci. Monsieur le vice-président, je demande à Madame Tégo-Rérité de lire sa question au gouvernement. Marourou, Yorana, président, Monsieur le vice-président, Monsieur le ministre Yorana, chers représentants Yorana, à tous, Yorana, et tout en plein, particulièrement à cette jeunesse présente ce matin. Monsieur le président, ma question s'adresse à notre président de la Polynésie française, que nous saluons tous ce matin, bien qu'il ne soit pas là, puisqu'il est auprès de sa population. Je rappelle que nous sommes mardis, et donc, journée porte ouverte à la présidence. Monsieur le président, durant la campagne électorale, nous avions ensemble sillonné les quartiers, les vallées, et nous avons été à l'écoute des attentes sociales d'une bonne partie de notre population qui subit le chômage et la misère. Nous avons également été impressionnés par le nombre inhabituel de nos populations qui se présentent devant le gouvernement lors des rendez-vous du mardi matin. C'est un signe incontestable de la détresse de notre population, et en particulier de nos jeunes, qui n'hésitent pas à se lever de très bonheur pour tenter de rencontrer nos gouvernants et espérer une voie de salut pour leur avenir. Nous savons également que le nombre de ressortissants du RSPF a atteint un niveau très inquiétant. Les 72 000 ouvrants droits vivent, on le sait, dans la précarité et parfois dans le dénuement. Monsieur le président, mes chers collègues, la détresse et la misère sociale sont bien une réalité dans notre pays. Face à cette réalité à laquelle nous ne pouvions rester spectateurs, votre gouvernement vient d'annoncer une série de mesures qui permettent aux Polynésiens les plus démunis de trouver un début de soulagement à leur détresse sociale. Il s'agit du Tautrou-Touafari, de la revalorisation des allocations familiales du RSPF, de la revalorisation de l'allocation vieillesse et la mise en place d'un abri pour les SDF dans la vallée de Tiperui. Merci beaucoup d'avoir agi. Merci beaucoup d'avoir décidé rapidement de la mise en œuvre de ces mesures sociales. Malgré leurs coûts financiers mesurés que vous avez bien entendu évalués, notre majorité applaudit et vous adresse sa gratitude au nom de tous les Polynésiens et en particulier de ceux qui nous ont fait confiance le 5 mai dernier. Par ces mesures, nous tenons nos promesses de campagne. Par ces mesures, nous faisons face à la détresse de nos compatriotes. Peut-être que certains élus de cette Assemblée pourraient critiquer les mesures que vous avez mises en place sous prétexte que nous n'aurions pas les financements nécessaires pour la prise en charge de ces nouvelles dépenses. Mais nous vous connaissons. Nous savons que vous décidez toujours d'une manière raisonnée et que vos décisions sont maîtrisées. Nous savons surtout que votre humanité a toujours guidé votre feuille de route. Monsieur le Président, quelle est la durée d'application de ces mesures et comment les financements seront assurés ? Marourou. La parole est au gouvernement, Monsieur le Vice-président. Madame la Présidente de vous... Madame Mersheron, l'ampleur des conséquences sociales de la gestion économique passée crappe notre pays depuis 5 ans que vous soulevez à juste titre au sein de notre Assemblée nous dit que de placer parmi les priorités gouvernementales la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. C'est pourquoi nous avons immédiatement mis en place un plan de lutte contre l'urgence sociale à l'aide de tous les leviers à disposition que nous avons déclinés en 3 temps. Dans un premier temps, nous avons mobilisé les moyens inemployés de l'action sociale pour instaurer le secours à la famille, qui permettra d'offrir un complément de revenus de 35 000 ou de 50 000 francs dès la fin de l'année jusqu'à la fin de l'année, à 1 600 familles et 3 300 enfants vivant aujourd'hui dans des conditions indignes de notre collectivité. Dans un second temps, nous venons de revaloriser les prestations sociales servies aux plus fragiles, de plus de 8 % du montant du revenu minimum aux personnes âgées, de 74 000 à 80 000 francs par mois, lequel n'a pas évolué depuis septembre 2008, date des premiers effets du repli économique. De plus de 11 % du montant des allocations familiales pour les ressortissants du régime de solidarité, de 9 000 à 10 000 francs par mois et par enfant à charge, qui stagnent depuis la même période. Dans un troisième temps, nous mettons en place un véritable accueil pour les sans-abri à Tiperoui, avec des moyens conséquents que nous déployons pour partie en provenance des services de la présidence et pour partie en augmentant les capacités de l'association Tétorea pour qu'elle puisse mettre en place un véritable SAMU social qui va superviser l'ensemble du dispositif. Face au coût des mesures de ce plan d'urgence, il est légitime de s'interroger sur l'opportunité d'investir dans le social en période de crise, alors que l'économie est dangereusement fragilisée. Pourtant, il est tout aussi légitime de soutenir que c'est précisément en temps de crise, lorsque les familles en détresse sont confrontées à la misère sociale, qu'il faut savoir utiliser les financements de l'action sociale tout en améliorant les revenus des personnes et des familles les plus fragiles. Enfin, maintenir et renforcer la cohésion sociale est la condition nécessaire au retour de la confiance dans les institutions pour engager les réformes nécessaires à la relance économique que j'évoquais précédemment. Quoi qu'il en soit, le problème de la pérennité et de financement de ces mesures que vous posez à juste titre fait bien évidemment l'objet d'une réflexion approfondie pour adapter les moyens aux besoins. C'est pourquoi la revalorisation du minimum de vieillesse et des allocations familiales du régime de solidarité seront pérennisées en l'État en 2014 et au-delà. Par contre, sans perte des compléments de revenus accordés pendant sept mois, les secours versés à ce jour sans condition pourraient évoluer avec une demande de contrepartie en matière de recherche effective d'emploi ou d'activité, diminuant en cela le nombre des secours accordés au profit des contrats d'accès à l'emploi pour les personnes dont l'employabilité serait la plus forte. S'agissant du financement de ces mesures de justice sociale que l'on peut aujourd'hui chiffrer à un peu moins d'un milliard en année pleine, il revient au gouvernement d'agir sur les deux leviers que nous avons présentés pendant la campagne. D'une part, la réforme fiscale en cours basée sur un principe d'équité qui permettra de mieux répartir les efforts collectifs en organisant un transfert amélioré et plus important de prélèvements sur les plus aisés vers les plus pauvres. Et d'autre part, la reprise de la conjugaison des financements du pays et de l'État au profit de la PSG au nom de la solidarité nationale pour autant que la Polynésie montre qu'elle cède elle-même en organisant une redistribution plus juste au sein du pays avant de solliciter les aides de l'État. Cette position rejoint l'axe politique que nous nous sommes fixés en arbitrant entre les besoins sociaux et les possibilités économiques de telle sorte qu'ils se conjuguent au mieux pour servir les intérêts de la collectivité. Ce qui suppose enfin que l'on répande sans attendre à l'urgence sociale que l'on ne peut se contenter de déplorer tout en préparant avec la plus grande rigueur les réformes nécessaires au retour de la croissance économique dans notre pays permettant de financer durablement les mesures sociales que vous évoquiez dans votre question. Merci Madame la Présidente du groupe. Merci Monsieur le Vice-président. La parole est à Monsieur Anthony Géros. Oui Monsieur le Président vous voyez bien qu'en conférence des présidents il faut qu'on revoie la proportion de répartition des questions orales parce que sinon on a bien vu pendant que la question était posée il y avait l'élève de Nihau qui bougeait on a l'impression qu'il jouait au ventriloque qu'il avait donc rédigé lui-même et qu'il veillait à ce que la question posait pour répondre à la question qu'il avait rédigée. Ceci étant Monsieur le Président je démarre ma question. Donc la population qui a voté pour vous pas vous Monsieur le Président mais Monsieur le Président du gouvernement bien sûr du pays est aujourd'hui perplexe. à part vous encensé lors des interventions flash du style intempéries à Ivaoa on vient d'entendre une partie de la réponse portée par Monsieur le Ministre ou tout simplement reprendre les dossiers et projets menés hier par le gouvernement Temerou qui représente quand même 21 pages de ce budget que vous n'avez pas contesté depuis que vous êtes au pouvoir puisque en grande pompe vous avez évoqué le fait que vous allez déposer un recours contre l'insincérité de ce budget et voilà aujourd'hui ils mettent la main dans le plat et commencer à l'exécuter avec Fast donc je disais que dossier dont vous disiez le plus grand mal à l'époque cette population qui est perplexe aujourd'hui ne voit rien venir contrairement à ce qu'on vient d'entendre de la bouche même de la représentante du gouvernement Iriti Teura à tel point qu'aujourd'hui en passant devant la présidence dans cette nouvelle journée de porte ouverte il y a de moins en moins de monde j'ai l'impression c'est une impression peut-être que je me trompe donc les mardis porte ouverte sont une bonne chose ceci dit faites attention ne dévoyez pas les termes de mes propos mais pas dans le sens où vous l'entendez en effet aucune nouveauté ici puisque le gouvernement Temaro lui recevait les Polynésiens tous les jours pas que le mardi et même à une certaine époque rappelez-vous vous avez sauté en l'air lorsque nous avons évoqué les tournées du gouvernement vous avez dit que c'était des mesures politiques voilà on a même été jusque là bien mais ils sont une bonne chose car ils permettent à ceux-là même qui ont cru en vos promesses de constater aujourd'hui que vous leur avez vendu du vent j'ai pas dit menti vendu du vent c'est pas la même chose ils sont très nombreux à venir nous voir pour témoigner de leur déception et c'est vrai on en a reçu hier et j'ai l'impression qu'après notre séance on va en recevoir encore donc de leur déception et de leur étendement en entendant vos pathétiques excuses sur le temps du je ne peux rien pour vous c'est la faute à la réinscription et oui c'est ce qu'on dit là-bas à l'autre côté pendant que les gens vont les voir il n'y a pas de boulot c'est à cause de la réinscription alors bientôt vous allez voir lorsque vous allez être confronté à la décision d'augmenter l'essence vous allez dire c'est à cause de la réinscription et oui le prix du carburant mais ma question se situe sur un plan qui lui aussi semble vous échapper pendant que vous rêvez de tout refaire comme avant et que vous préparez des mesurettes des réformettes ou des petites mesures ou des petites réformes on va pas être méchant et surtout que vous espérez pouvoir obtenir d'une France ex-sangue financièrement une nouvelle manne on vient d'entendre un pacte d'ailleurs c'est un c'est un vocable qui vous va bien qui vous sied bien c'est bien un pacte que vous avez passé alors sans laquelle finalement vous ne savez rien faire oui pendant ce temps là un nouveau hold up un nouveau hold up se prépare sur le dos du peuple maoui pas du peuple polynésien du peuple maoui je veux bien sûr parler de nos ressources sub-océaniques des terras des nodules de cette immense richesse pour laquelle vous avez déjà abdiqué ma question est simple et elle est courte le statut que vous ne pouvez ignorer stipule bien qu'échappe à nos compétences toute matière stratégique c'est marqué c'est inscrit dans le marbre or si l'on se réfère au décret qui définit à Paris cette liste de matières stratégiques il en ressort que l'ensemble des minéraux qui se trouvent sous notre océan en font partie monsieur le président monsieur le vice-président allez-vous par ce réflexe d'allégeance propre aux colonisés hypothéquer l'avenir de ce peuple le peuple maoui en échange des miettes tout juste bonnes à assouvir vos dessins électoraux c'est envoyé un peu dur mais vous avez compris ce que ça veut dire voilà je vous remercie et j'attends votre réponse Marouk vous deviez poser une question courte monsieur Géros ça vous a pris 5 minutes 5 minutes voilà je donne la parole au gouvernement monsieur le président mesdames messieurs les représentants mesdames messieurs du public les journalistes chers collègues monsieur le représentant nous venons d'apprendre que monsieur Temaru recevait les Polynésiens tous les jours être à l'écoute de la population est une attitude louable pour tout homme politique qui doit avoir en effet pour unique préoccupation l'amélioration des conditions d'existence de ceux qui l'ont élu pour cela malheureusement il ne suffit pas d'échanger tous les jours quelques paroles vite envolées avec son peuple il faut aussi agir et cela tous les jours car une famille qui a faim qui ne se nourrit pas elle ne se nourrit pas de mots vous êtes-vous préoccupé des plus démunis il me semble que non et c'est peut-être pour cela que vous êtes aujourd'hui à la place que vous êtes à l'assemblée ce que vous n'avez pas pu ou pas voulu faire en deux ans et demi nous l'avons fait en deux semaines le peuple le peuple maoui a choisi démocratiquement de ne plus aller tous les jours bavarder avec le gouvernement sans doute avait-il besoin d'actions concrètes davantage que de rencontres quotidiennes uniquement pour faire la causette allez demander à ces familles qui vont recevoir cette allocation fut-elle minime si pour eux c'est une mesurette vous qui prétendez défendre le peuple maoui vous ne savez pas ce que c'est de ne pas pouvoir nourrir ses enfants parce que peut-être vous êtes du côté des nantis aujourd'hui concernant votre inquiétude relative à nos ressources sub-océaniques en particulier ce que vous appelez les terres vous n'ignorez pas que l'article 14 alinéa 4 de notre loi organique statutaire stipule que les autorités de l'état sont compétentes dans les seules matières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la république à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ces matières sont définies par un décret de 1957 il n'y a pas eu de nouveau décret depuis ces substances utiles à l'énergie atomique à savoir l'hélium le lithium le beryllium le thorium l'uranium et les composés les substances auxquelles vous faites allusion si vous connaissez le tableau périodique ne sont pas pour l'instant dans la liste des matières stratégiques en tout cas pas dans un décret en revanche si le gouvernement central envisageait de réviser la liste des matières stratégiques par un décret et ce ne sera plus un décret ce sera une loi organique notre gouvernement n'aura aucunement l'intention de se résoudre à se contenter de miettes comme vous le dites d'une exploitation éventuelle le gouvernement de la Polynésie française entend bien tirer profit de l'exploitation de l'ensemble de ses ressources biologiques et non biologiques présentes dans la zone économique polynésienne ce dossier sera l'une des priorités du président lors de son prochain passage à Paris celle des retombées économiques pour la Polynésie de l'exploitation de toutes ses ressources le ministère chargé de l'industrie a créé un comité pour les métaux stratégiques par un décret en date du 24 janvier 2011 il s'agit d'un organe d'analyse et de dialogue sur les métaux stratégiques réunissant les représentants des différents ministères et des établissements publics concernés les fédérations professionnelles et certaines entreprises liées au secteur minier dans le cadre de notre partenariat rénové avec l'État et il n'y a plus de sujet tabou nous demanderons à l'État toute la transparence due et nous comptons également sur nos parlementaires nous allons proposer la création d'un comité polynésien de la gestion et de la valorisation des ressources sous-marines la loi organique statutaire et je vous le rappelle stipule que nous sommes compétents pour exercer le droit d'exploration et d'exploitation de toutes nos ressources naturelles biologiques et non biologiques merci pour votre attention merci monsieur le ministre monsieur le président de l'assemblée messieurs les membres du gouvernement mesdames messieurs les représentants chers collègues amis de journalistes les amis du public également je souhaiterais saluer les élèves du collège de Tiperui ainsi que leurs professeurs j'espère que vous tenez le coup et vous tenez le choc alors ma question s'adresse au président de la Polynésie française mais je suppose que les ministres présents pourront répondre à cette question qui est relative en fait au suivi des conséquences des essais nucléaires en Polynésie donc monsieur le président il semble il semble que la page sombre des essais nucléaires et de leur retombée ne soit pas prête de se refermer l'actualité de ces derniers jours nous le rappelle et nous pousse à vous interroger sur la position que vous entendez prendre sur ce dossier 7 ans après un premier reportage qui avait mis en lumière le scandale des installations militaires abandonnées et des décharges à ciel ouvert laissées par l'armée sur l'île de Ro envoyé spécial a diffusé samedi 1er juin un nouveau reportage sur le sujet l'émission nous rappelle que c'est sous la pression médiatique que l'armée a finalement entrepris un vaste nettoyage de l'île elle nous rappelle également qu'en juin 2012 une étude commandée par l'armée dans le cadre de la réhabilitation de Ro a révélé la présence de polluants toxiques PCB métaux lourds hydrocarbures dans les sols de l'atoll mais aussi dans certains produits de consommation de base suite à la restitution des terres nettoyées aux familles ces dernières s'installent sur les sites et plantent des hectares de cocoterés dans la perspective dans 5 ans de récolter le copra qui sera peut-être impropre à la consommation en sachant que Ho a été la base arrière des essais nucléaires pendant près de 35 ans si le sujet n'était pas si grave nous pourrions ironiser sur votre intérêt soudain pour le projet de votre prédécesseur d'implantation d'une importante ferme aquacole financée par des investissements chinois sur le sol polynésien projet qui devait implanter sa base logistique centre névralgique du projet sur l'île de Ror en comprendant que ces investisseurs seraient du jour au lendemain devenus fréquentables et crédibles Athia Polinetia s'interroge sur les intentions de votre gouvernement et de sa majorité sur ce sujet important des conséquences des essais nucléaires d'autant que vous venez de décider de limoger monsieur Bruno Barillot délégué pour le suivi des essais nucléaires l'une des personnalités dont le travail a contribué à faire lever partiellement la chape de plomb posée sur l'impact des essais nucléaires sur la santé des Polynésiens et la reconnaissance des droits des victimes et de leur famille après avoir déclaré la semaine dernière que vous ne connaissez pas Bruno Barillot personnalité pourtant reconnue internationalement vous justifiez votre décision par le fait que la délégation qu'il dirige coûte trop cher au pays les travailleurs et populations victimes des essais apprécieront cette décision brutale ainsi que vos déclarations quoi qu'il en soit à l'heure où la question de l'indemnisation des victimes peine à avancer nous voyons dans votre décision et celle de supprimer la délégation au suivi des essais nucléaires un très mauvais signe envoyé aux victimes à leurs familles et aux défenseurs de leur cause surtout que nous sommes bien loin de ce que les victimes sont en droit d'attendre depuis près de 50 ans après le premier tir atmosphérique seules neuf indemnisations ont été accordées sur 782 dossiers envoyés au comité d'indemnisation le bilan de l'application de la loi morin a un goût amer pour les victimes mais aussi pour les rares indemnisées qui se seraient vues ponctionner une partie de l'indemnisation accordée par la CPS il n'y aura bientôt bientôt plus que les ayants droit de ces victimes à indemniser aussi messieurs les membres du gouvernement monsieur le président pouvez-vous nous indiquer vos intentions sur ce dossier quelles seront vos démarches auprès de monsieur François Hollande du gouvernement de monsieur Hérault lors de votre prochain déplacement à Paris défendrez-vous la nécessité d'aller au bout du processus de transparence et de prise en compte de toutes les conséquences des essais nucléaires dans notre pays et enfin votre gouvernement et les parlementaires issus de votre majorité déposeront-ils sur les bureaux du Parlement une proposition de texte visant à réviser la loi Morin Merci madame la représentante monsieur le ministre vous avez la parole Merci monsieur le président Merci pour cette lecture madame et aussi pour vous retourner en quelque sorte la politesse vous me permettrez de vous lire la réponse que le président du gouvernement souhaitait vous faire aurait-il été présent Monsieur le président de l'assemblée Messieurs Messieurs Mesdames les représentants Messieurs Mesdames du public et également Messieurs Mesdames les journalistes vous rappelez madame la représentante et à juste titre malgré les émissions de télévision qui se succèdent depuis de trop nombreuses années la réhabilitation de la torte de Haar n'en est malheureusement qu'à son commencement peu de temps écoulé depuis sept ans comme vous le soulignez et pour quels résultats et que dire aussi sur l'état du lagon de Haar et des atolls environnants On ne peut que constater somme toute que beaucoup d'énergie de ressources et de moyens ont été déployés et dépensés ces dernières années sans que chacun de nous puisse être satisfait des conclusions qui malheureusement s'imposent à nous aujourd'hui Dans ce cadre les propos tenus par le président du gouvernement ne cherchent pas à stigmatiser ils cherchent à partir des constats et des analyses que l'on doit maintenant de porter à inscrire l'action publique dont il a la charge et qu'il guide également pour le suivi des conséquences des essais nucléaires dans une orientation plus large plus globale mais aussi plus pragmatique Et à cette orientation politique plus globale il compte lui associer une démarche politique plus impliquée et entreprenante Les préjudices subis par nos concitoyens depuis plusieurs décennies et par la Polynésie tout entière dans ces atolls ces lagons et ces fonds marins ne sont toujours pas réparés Nous rencontrons pour le moins des difficultés pour faire aboutir les projets inscrits ou retenus dans le cadre des conséquences des essais nucléaires et ces projets en réponse aux conséquences des essais nucléaires sont comme vous le savez nombreux, variés et étendus et dépassent largement ceux attribués à la seule délégation Ils portent je vous en rappelle quelques-uns sur la restitution au pays des atolls de Mourou et Fangataufa sur la réhabilitation de plusieurs sites terrestres mais aussi marins et sur la mise en œuvre de projets de réaménagement ou de développement économique dans les communes de l'archipel des toits moutous les plus affectés De plus le périmètre d'intervention politique dépasse largement les frontières du pays et de l'hexagone et le suivi des conséquences des essais nucléaires et la réhabilitation des sites présents des facettes nationales mais aussi européennes et internationales En effet nos interlocuteurs quant à eux divers et multiples appartiennent à plusieurs horizons Etats organismes nationaux européens internationaux associations Aussi on peut affirmer que le poids politique aujourd'hui exercé est insuffisant pour sortir de ce piétinant général Alors il est aujourd'hui essentiel de tirer toutes les conclusions utiles pour passer prioritairement à l'acte pour redonner à l'action la place qu'elle doit occuper dans ce dossier pour transformer l'intention en réalisation Il faut rendre l'action publique plus efficiente et optimiser l'emploi des ressources et des moyens C'est pourquoi le président de la Polynésie française a décidé d'une part de regrouper tous les volets du dossier portant sur le suivi des conséquences des essais nucléaires reconnaissance et indemnisation des victimes dépollution de l'environnement terrestre et marin surveillance scientifique des sites exposés réaménagement des sites projet de développement économique et j'en passe Ensuite d'adresser un signal politique fort pour une cause nationale entendue et partagée en portant ce dossier au plus haut niveau du gouvernement de la Polynésie française et en désignant un interlocuteur unique de qualité et qualifié Enfin de proposer au gouvernement français qu'il centralise également l'ensemble des composantes de ce dossier et qu'il désigne aussi à son tour un représentant unique placé au cœur de l'interministérialité gouvernementale et doté des pouvoirs de décision les plus étendus Vous voyez bien ainsi mesdames et messieurs les représentants qu'il ne s'agit pas pour le gouvernement de refermer la page de la période des essais nucléaires mais bien au contraire de la replacer là où elle doit être Le président conclut à votre adresse madame en précisant que j'ai la ferme volonté de porter et de faire aboutir l'ensemble du dossier en état de collaboration avec l'État et ses représentants Je ne peux enfin que vous assurer de ma plus totale détermination et implication pour porter haut les droits et les attentes de nos concitoyens et de la Polynésie française tout entière Je vous remercie Merci monsieur le ministre J'attends vos applaudissements Non Monsieur le déroulé de moi les applaudissements Vous pouvez couper votre micro monsieur le ministre Bien et à terminer avec les questions orales nous allons continuer avec le point numéro 3 de notre ordre du jour à savoir donc l'examen du rapport numéro 44-2013 relatif à un projet de délibération fixant le montant de l'indemnité mensuelle alloué au président de la Polynésie française et aux membres du gouvernement Le gouvernement veut-il intervenir avant l'examen du rapport ? Non Madame Arrault voulez-vous donner lecture du rapport de la commission des finances Merci Merci monsieur le président Monsieur le président Mesdames et messieurs Messieurs les représentants préoccupantes dans ce contexte la nécessité de réduire les dépenses publiques constitue un élément central du redressement financier de notre collectivité Durant la campagne électorale l'engagement a été pris devant la population de réduire les indemnités des membres du gouvernement de l'Assemblée de la Polynésie française et du CESC et du CESC Cette démarche d'exemplarité se traduit par la présente proposition de réduction de 50% du montant de l'indemnité mensuelle allouée au président de la Polynésie française et de réduction de 10% du montant de celle allouée aux autres membres du gouvernement Étant rappelé que le montant actuel de ces indemnités fixé à 756 200 francs CFP correspond au traitement des agents de la fonction publique de la Polynésie française afférant à l'indice 760 en application des dispositions de l'article 87 de la loi organique statutaire L'indemnité mensuelle allouée au président de la Polynésie française serait ainsi ramenée à l'indice 380 du traitement brut des agents de la fonction publique de la Polynésie française soit 378 000 francs CFP moins 378 100 francs CFP et celle allouée aux autres membres du gouvernement à l'indice 684 soit 680 580 francs CFP moins 75 620 francs CFP avoir retenu au titre des cotisations sociales et de la contribution sociale de solidarité CST. L'économie générée s'établira à 13 611 600 francs CFP en année pleine. Elle est donc Monsieur le Président l'objet du projet de délibération 6 juin que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de l'économie des finances du budget et de la fonction publique d'adopter. Merci Madame la représentante. Pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 30 minutes. Le groupe Tahouera Huiratira disposera de 10 minutes, comme le groupe UPLD de 10 minutes et le groupe Akia Aporiniti de 10 minutes. Vous avez vu que par solidarité nous avons donné notre temps de parole à l'égalité au groupe de l'opposition. Je voudrais le faire remarquer, Monsieur le Président du groupe UPLD. C'est important. Tant que vous le demandiez, nous le faisons. Merci. J'appelle donc l'intervenant du groupe Atia Aporiniti à prendre la parole. Madame Bouteau. Merci Monsieur le Président. Merci de votre générosité pour un texte aussi important qui nous en sommes persuadés et va changer la phase de la Polynésie. Les deux projets de délibération que vous présentez à notre approbation aujourd'hui proposent une réduction de 10% de l'indemnité mensuelle des membres du gouvernement et des représentants. Notons que depuis 2004, le régime indemnitaire des ministres et des élus de notre Assemblée a baissé de plus de 25%. La baisse est cinq fois plus importante pour le président de la Polynésie française puisqu'il est proposé de la réduire de 50%. Ce qui peut apparaître comme un véritable sacrifice en fait n'est nullement un geste d'exemplarité puisque la loi contraint le président sénateur à plafonner ses indemnités de sénateur et de président du pays. Le vrai effort aurait été de renoncer à la totalité de son indemnité. en tant que président de notre collectivité en ne conservant que celles liées à son mandat de sénateur disant les choses clairement. Ça, ça aurait été un vrai sacrifice. En plus d'un simple effet d'annonce, c'est un cadeau empoisonné qui est fait à son successeur qui, s'il n'a qu'un seul mandat, devra venir devant notre Assemblée nous demander la modification de ce texte pour relever l'indice. Car qui accepterait d'assumer les responsabilités de chef de l'exécutif, d'ordonnateur du budget pour une rémunération de 378 100 francs largement inférieure à celle des ministres ou à celle de vos collaborateurs, messieurs les membres du gouvernement. Je trouve par ailleurs extrêmement dérangeant que les dispositions d'un texte soient autant personnalisées puisque, ne nous voilons pas la face, celles-ci sont directement liées à la situation personnelle de M. Floss. Malgré nos réserves, le groupe Athiapolinetia votera en faveur de ces deux projets de délibération. parce que nous pensons en effet que la population attend des gestes forts des pouvoirs publics, de ses élus, face à une situation financière très préoccupante, face à une situation économique très dégradée, mais surtout face à la très grande précarité qui s'est installée dans de trop nombreux foyers. L'effort consenti est un geste symbolique que nous acceptons de faire, mais cela ne suffira pas à redresser la situation des finances publiques loin de là. Il doit également y avoir un véritable changement dans la gouvernance, car la situation que nous connaissons aujourd'hui est certes due à la crise, à l'instabilité, mais elle est aussi et surtout un héritage du passé, un héritage de la gouvernance passée, largement sanctionné par la Chambre Territoriale des Comptes et la Justice. En effet, de nombreuses décisions prises par le passé ont rendu notre administration budgétivore en permettant la multiplication des établissements publics, des SEM, des satellites du pays, venant souvent en doublant des services déjà existants ou venant se substituer au secteur privé, instaurant ainsi une situation de concurrence déloyale. Nous subissons aujourd'hui le poids financier de ces décisions. La Polynésie devons venir à la rescousse de ces satellites à coups de subventions d'équilibre. S'il ne fallait prendre qu'un exemple, prenons celui de la société Tahiti Nui Ravaei, puisque la situation de cette société a été évoquée lors de la commission de contrôle budgétaire et financier qui s'est déroulée hier. qui s'est déroulée d'un véritable gâchis d'un gouffre financier. Treize ans après sa création, quel bilan pour une société qui était censée permettre le développement de la pêche hauturière, de passer à la vitesse supérieure dans ce secteur ? Ce bilan, c'est une flotte de navires longtemps restée à quai, et qu'il aura fallu remettre en état avec l'intervention financière des pouvoirs publics. C'est une flotte de navires qui ne disposait pas de capitaines, car le volet formation avait été négligé, oublié. Le bilan de Tahiti Nui Ravaei, c'est aussi la création en 2005 d'une autre société, filiale de la première, la SAS AVEI-A, chargée d'exploiter des navires qui ne trouvaient pas preneurs, afin d'échapper aux risques de procédures de redressement fiscal. Financée par des fonds publics, cette société rentre en concurrence directe avec les armements purement privés. Enfin, le bilan de cette décision prise il y a 13 ans, sous votre gouvernance, ce sont au final des centaines de millions, plus précisément 1,8 milliard qui ont été injectés pour tenter de garder la structure à feu. C'est donc le schéma qualifié hier par vous, Monsieur le Président de l'Assemblée, en commission, de cata, catastrophe. Trois reprises, vous avez prononcé le mot catastrophe, et surtout de schémas à ne reproduire absolument pas. J'assume complètement. Pour clôturer mon intervention, Atia Polinetia appelle à poursuivre la réduction drastique de la dépense publique. Cela passe par une réduction importante de la voilure, mais aussi, vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, par une réforme de la fiscalité, mais aussi par une révision de la défiscalisation locale, par la rationalisation des dépenses d'aide à l'emploi, des dépenses de santé, des nombreuses subventions accordées aux associations, mais aussi par une révision et un meilleur contrôle des dispositifs de détaxe sur le carburant accordé à certaines activités. Enfin, assainir la situation, c'est aussi éviter le recours excessif à l'emprunt qui viendrait alourdir le poids de la dette de notre pays et hypothéquer l'avenir de nos enfants. Nous serons donc extrêmement attentifs aux moyens que vous utiliserez pour financer toutes vos promesses de campagne. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Bouteau. Je reconnais mes erreurs. J'assume mes erreurs, mais pas celles des autres. Je demande au groupe UPLD de prendre la parole. Monsieur Jéros. J'ai la parole. Bien. Monsieur le Président, Alors, je vais m'adresser dans mon intervention à M. Floss, puisque même s'il n'est pas là, M. le vice-président va endosser la charge de mon intervention. Donc, M. Floss, M. Nihou, vous avez l'art de la manipulation, l'art de créer des illusions, au point de séduire et de leurrer malheureusement beaucoup de nos populations. C'est ce dont je m'attacherai à démontrer tout au long de mon exposé et de ma contribution. Vous avez d'abord créé l'illusion de l'espoir envers nos populations si affligées. On vient d'entendre une partie dans le cadre de vos interventions. En effet, alors que la crise économique internationale a mis à mal les plus grandes puissances de la planète, qu'elle a frappé de plein fouet notre pays depuis 2008, ça nous a fait perdre 20 milliards de recettes fiscales, vous avez insidieusement cherché à tromper, annoncer auprès des électeurs que votre retour aux affaires du pays se traduirait par la création immédiate de milliers d'emplois. Ça a marché. Bravo. Ça a marché. Des milliers d'électeurs vous ont cru, et pour la majorité d'entre eux, avec sincérité. Ils y ont cru véritablement. Je ne suis pas en train de leurrer, excusez-moi. Vous avez donné l'illusion de la générosité en faisant croire à l'opinion publique que la baisse de vos indemnités de fonction, de celles du gouvernement et des élus de l'Assemblée, était indispensable à la réduction des dépenses. Condition sine qua non pour partager cette économie de ressources avec les plus démunis. Il n'en est rien du tout. C'est de la poudre aux yeux. Vous verrez, en conclusion de mon intervention, comment je traduis ça en équation. Aujourd'hui, vous donnez l'illusion de l'espérance aux jeunes demandeurs d'emploi. En vous accaparant de l'ambitieux projet Aquacol initié et engagé par le gouvernement Temerou, en partenariat avec des investisseurs chinois que vous n'avez cessé de critiquer. Le projet Temerou, c'est 10 milliards par an, 100 milliards sur 10 ans et c'est 10 000 emplois à la clé. Ça, c'est le projet Temerou. Sous l'air Temerou, c'était Oscar brade nos archipels aux Chinois, de votre bouche même. Où Oscar fait vider nos lagons par les Chinois. Où Oscar s'associe avec les plus grands pollueurs de la planète. Ça, c'est vous. Ça a été relayé par les médias. C'est marqué dans le marbre des journaux de la place. Vous ne pouvez pas nier ce qui est écrit, c'est écrit. Excusez-moi, c'est comme ça. Aujourd'hui, par un tour de manipulation d'informations, vous déclarez une rencontre enthousiaste en Chine avec les investisseurs de la Jimming Fisheries. Formidable. On retourne sa veste. Voir ceux qui connaissent le mieux l'aquaculture, ce ne sont pas les Européens, mais les Chinois. Tout d'un coup, on les découvre, comme étant les plus grands aquaculteurs du monde. Avec les Chinois, il ne s'agit que d'erreurs de lancement. Aujourd'hui, ils se corrigent. C'est le projet idéal, celui de l'aquaculture. Formidable. Le projet Tahouera. En outre, vous avez délibérément provoqué dans la conscience des plus défavorisés une illusion salutaire. En effet, après avoir décrié « s'employer à détruire » pendant vos deux années de campagne, parce que vous avez eu deux années de campagne pendant que nous, nous avions le nez dans le guidon, à s'occuper de la détresse sociale, à redresser les comptes du pays et à répondre aux injonctions de l'État qui surveillent la manière dont ces finances vont être redressées. Donc, je disais que pendant vos deux années de campagne, même dans les vallées les plus retirées de nos archipels éloignés, qu'Oscar a mis en faillite les finances du pays. C'est le slogan. À chaque fois qu'on allait rencontrer nos populations, ils nous disaient, vos promes et flos, « Oscar a mis en faillite les finances du pays. » Que les salaires des fonctionnaires ne pourront plus être payés pendant ces deux années. Et tout dernièrement, à l'approche, je crois que du premier ou plutôt du deuxième tour, tout d'un coup, le RSP va être en faillite. On a même donné une date. C'est un peu comme la fin du monde. Ça se passait à telle date. Voilà qu'avec une magistrale manipulation du budget, vous piochez sans vergogne, et là, je dis bien sans vergogne, dans les 900 millions de francs que nous avons judicieusement réservés aux fonds d'aide de la solidarité pour annoncer votre soi-disant nouvelle aide sociale. « Aide des parents au foyer ». C'est juste le langage qui change. Vous avez traduit ça en « réu ». Formidable. Et une revalorisation des allocations familiales et du minimum de vieillesse. Ça, vous pouvez être payé. C'est à chaque campagne que vous rajoutez une couche. « Amaraïd munir ou au, amaraïd munit mori ». C'est devenu un leitmotiv chez vous. Bref, en tous les cas, en effet, M. Théarie Alpha, rassurez-vous, même si vous n'êtes pas là, donc vous vous en ferez le porte-parole, M. le vice-président, pour lui dire que, heureusement que nous avons pris la précaution, nous, l'UPLD, la précaution de pouvoir inscrire au budget 2013, qui était insincère à une certaine époque, insincère à une certaine époque, j'insiste, et qui ne l'est prise aujourd'hui tout d'un coup par magie, l'intégralité des crédits, les 900 millions que vous évoquez, nécessaires pour répondre à cette détresse sociale. Donc, j'ai l'impression que vous vous réservez la paternité. C'est une impression. Oui, si aujourd'hui le Tahuera peut se pavaner et s'énorgueillir de répondre à cette détresse, c'est grâce à la bienveillance de l'UPLD qui a, dès le budget 2013, pris la précaution d'inscrire. Heureusement que les crédits sont inscrits. Sinon, a été tautouroutouaforé. A été amara-ramounirouou, a été amara-ramounitamori, du vent. Heureusement que nous avions inscrit. Et vous savez qui a voté ce budget ? Certainement pas le Tahuera. C'est malheureux à le dire, hein ? Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, vous le savez, parce que ça a été dit. Alors, même que nous traversions une période de disette et de récession économique, alors que nous étions dans une situation de difficulté financière, on a pu quand même dégager le minimum, le strict minimum, les 900 millions pour répondre à cette détresse sociale. On a pu le faire. Il y a un collègue du gouvernement qui disait et c'est comme ça qu'on a traduit la manière dont nous avons démarché lors de la mise en place de ces crédits. Et c'est ainsi que nous avons lancé l'idée de pérenniser l'aide du parent au foyer En le transformant en allocation par un foyer. Il fallait juste une loi de pays. Le temps nous a été compté malheureusement. La loi de pays, le projet de loi de pays a été préparé. On commençait à le mettre dans les tuyaux. Malheureusement, il y a eu les élections et puis voilà. Mais si vous voulez, reprenez le projet et se trouve dans les services aujourd'hui. On gagnera du temps pour pérenniser ce que vous appelez aujourd'hui le moni tautourou touafari. Donc c'est plutôt merci, monsieur Temaru, devriez-vous plutôt dire, monsieur Floss, si vous disposez encore d'un peu de courtoisie et de décence et non pas demander à vos sbires de venir accabler les anciens élus du gouvernement de l'UPLD. L'art dans la manipulation. En outre, à la suite de la journée porte ouverte de mardi dernier, vous avez donné le prétexte suivant pour expliquer votre échec et votre incapacité à créer les milliers d'emplois pourtant promis. Je vous cite. Alors là, vous allez bien écouter. Ça, ça a été prononcé par ceux-là même qui ont rencontré votre montant. Alors je passe les gestes parce que quand il a prononcé ça, il y avait toute la gestuelle qui accompagnait la manière de dire les choses. Mais en tous les cas, textuellement, voilà ce qu'il leur a dit. Alors, monsieur Floss, une recommandation pour abonder dans le sens de vos divagations. Lorsque vous déciderez, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'augmenter le prix de l'essence à la pompe, dites tout simplement que c'est à cause de cette fameuse réinscription. Et mieux, quand vous procéderez très prochainement aux expulsions des sans-abri installées sur le site du Bel-Air, allez-y, ne vous gênez surtout pas. Expliquez que cette expulsion est tout simplement la conséquence et la résultante de la réinscription de notre pays sur la liste de l'ONU. Voilà. Il fallait le dire. En tous les cas, c'est du n'importe quoi. Et je pense que les gens n'en sont pas dupes aujourd'hui. Veuillez conclure. Alors voilà, je vais conclure. Je réserve le meilleur pour la fin, monsieur le Président. Vous allez l'avoir. L'art de séduire et de manipuler à votre cause même les éminents parlementaires parisiens. Alors, vos amis UMP, alors qu'ils vous savaient embourber dans les tenailles de la justice, ont décidé de démarrer le fameux pacte dont on a entendu parler tout à l'heure, en acceptant d'insérer une disposition législative salvatrice sur mesure. Il s'agit de l'article 20 de la loi organique 2011-918 insérée à l'article 64-1 de notre loi statutaire parce qu'elle a été modifiée. Elle a été modifiée à cet endroit. Et c'est vachement intéressant. Je vous lis la modification. Vous allez tout comprendre. Le Président de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu, quittus de sa gestion. Ça, à la limite, quoique c'est un peu aigre à avaler dans une loi organique, ça peut quand même passer. Mais la suite, dans ce cas, le vice-président exerce de plein droit les attributions mentionnées à l'article 64 relative à l'exercice du pouvoir d'ordonnateur. Alors là, c'est exagérément exagéré. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est un peu gros dans une loi organique. De prévoir si jamais quelqu'un qui est condamné venait accéder au pouvoir, on aménage son statut. Ah, ils ont tout prévu à Paris. Et ça fait partie peut-être de ce code de la mission secrète. Il faut absolument sauver le seul soldat de la République qui reste encore debout sur le sol polynésien. Merci. Alors, aux jeunes élus de la majorité, il faut quand même s'adresser aux jeunes élus de la majorité, saviez-vous comment le quittus sera prononcé en faveur de votre chef de file ? Alors, je vais vous le dire. Vous serez prochainement saisis, nous serons, donc nous avec vous, saisis prochainement pour déclarer d'utilité publique les emplois fictifs dont ont bénéficié vos aînés et dont certains ne sont plus de ce monde. Autrement dit, vous serez amenés à cautionner et à légaliser les fraudes de vos anciens. Quelle galère ! Quelle galère ! Vous aurez le temps de méditer dessus. Ne répondez pas. Pour conclure, maintenant vraiment là pour conclure, réduire les indemnités, pourquoi pas, à condition qu'il y ait une réelle volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement. On est d'accord, mais seulement, en tous les cas, en termes de ratio, là je viens à mon équation, rapporté au nombre de ressortissants du RSPF. Cet effort ne représente guère plus de 180 francs par ressortissants. À partager entre l'augmentation du Mounirouaou, Mounitamari et sans compter le Totoro Utoafare. Marourou Moite. M. Jérôse, depuis le début de votre intervention, j'essaie de trouver le joint avec la délibération en question. Je n'ai pas trouvé. Il faudra que vous nous expliquiez. Vous êtes toujours en campagne électorale, si j'ai bien compris. C'est... Venez-moi, venez-moi, vous êtes, monsieur. J'appelle le groupe Tahouéra Ouiratiran, qui intervient. Madame, M. Temou. Vous avez dix minutes et pas plus. Merci. M. le Président de l'Assemblée. M. le Président de la Polynésie française. Madame, M. les ministres, chers collègues. Le projet de délibération qui nous est soumis est conforme aux engagements formulés devant la population lors de la campagne électorale. D'ailleurs, à l'issue du premier conseil des ministres, le Président Gaston Flos a annoncé que cette mesure était intérinée par l'ensemble du gouvernement. Il a tenu parole. Il reste donc, puisque cela relève d'une compétence de notre Assemblée, à modifier la délibération de septembre 2011 afin de fixer le nouveau plafond de l'indemnité série au Président de la Polynésie française et à ses ministres. Certes, au regard des économies réalisées au niveau des dépenses publiques, certains pourront estimer que la réduction des indemnités des membres de l'exécutif relève du gadget. En effet, à rappeler notre rapporteur, l'économie réalisée ne représente qu'un peu plus de 13,5 millions par an, ce qui reste une goutte d'eau au regard de la trentaine de milliards consacrés annuellement aux rémunérations de notre administration. Mais nous avons une autre vision des choses. Plus que le symbole, c'est la démarche d'exemplarité qu'il faut souligner. Depuis de trop nombreuses années, notre population souffre et un grand nombre de nos concitoyens vivent dans une extrême précarité. Cette situation a rendu insupportable pour l'opinion publique des rémunérations quel sujet trop élevé, même si ce niveau de rémunérations était mal apprécié et faisait l'objet de certains fantages. Il faut bien souligner également qu'au-delà de l'exemplarité que le gouvernement souhaite communiquer, les membres du gouvernement avaient déjà fait des efforts au niveau de la rémunération au cours de ces dernières années. En effet, alors que l'indemnité brute d'un ministre s'élevé à peu près de 924 000 francs depuis 1984. Elle était passée à 789 000 francs en 2004, puis à 750 000 francs en 2011. Demain, et après une nouvelle baisse de 10%, elle sera portée à peu plus de 680 000 francs brut. Il faut également rappeler qu'en 2010, l'indemnité de forfaitaire des frais de représentation a été diminué de moitié. Au regard des responsabilités importantes des ministres, des nouvelles baisses est donc un effort notable, d'autant que leur charge de travail a été amplifiée par la réduction du nombre de ministères et par voie de conséquence d'élargissement des portefeuilles ministériels. Il serait illusoire et même démagogique de penser que les fonctions ministérielles relèvent d'un sacerdoce qui devait être rémunéré au SMIC, comme on a pu l'entendre lors de la campagne électorale. L'effort est d'autant plus important qu'un grand nombre des membres du gouvernement occupaient auparavant des fonctions dans lesquelles il était mieux rémunéré que dans le cadre de leurs fonctions ministérielles. Ils ont fait le choix d'un sacrifice, parfois important, en acceptant la proposition du président Gaston Flos de servir leur pays et de se mettre au service de l'ensemble des Polynésiens. Pour conclure, nous ne pouvons donc que saluer et soutenir la démarche qui, rappelons-le encore, est la première concrétisation d'un engagement pris devant les électeurs. M. le Président de l'Assemblée, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci, M. le représentant. Le gouvernement veut-il intervenir ? Non, bien. Nous posons à la lecture des articles de la délibération de la Marou. Article 1. Article 1. L'indemnité mensuelle allouée au président de la Polynésie française est fixée à l'indice 380 du traitement brut des agents de la fonction publique de la Polynésie française. Celle allouée aux autres membres du gouvernement est fixée à l'indice 684 du traitement brut des agents de la fonction publique de la Polynésie française. La discussion est ouverte sur l'article 1. Je me revois à l'article 1 qui est pour ? À l'unanimité. Article 2. Article 2. La délibération numéro 2011-69 APF du 30 septembre 2011 fixant le montant de l'indemnité mensuelle allouée au président de la Polynésie française et aux membres du gouvernement est abrogée. La discussion est ouverte. Monsieur Droulet, je vous ai regardé avant de faire voter. Vous n'avez pas levé le doigt. Et pourquoi respectez-vous alors ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Sur l'article 2. Qui est pour ? Même vote. Article 3. Article 3. La présente délibération prend effet à compter du 17 mai 2013. La discussion est ouverte. Je me revois. Qui est pour ? Même vote. Article 4. Article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte. Monsieur Boussoum. Merci, monsieur le président. Je propose un vote public sur ce texte. L'article 4. Qui est pour ? Même vote. Donc, on nous demande un vote public sur l'ensemble de la délibération. Nous procédons au vote. Monsieur Hachat Joseph. Madame Amaru Patricia. Madame Haru Dilma. Monsieur Bissot-Jean-Christophe. Madame Bouton-Nicol. Madame Bruyant-Virginie. Pour M. Michel Bouillard. Pour Mme Cross Valentina. Abstention. M. Jacqui Drolé. Abstention. M. Fata Félix. Pour M. Flore Henri. Absent procurateur, M. Graf Jacqui. Pour Mme Frébo-Joëlle. Abstention. M. Friche-Edouard. Oui. Mme Galnon Minari. Abstention. M. Giroz Antony. M. Jacqui Graf. Pour Mme Greg Noëlla. Pour Mme Irithi Teoura. Pour M. Jordan Rudolph. Mme Lucas-Béatrice. Pour M. Mamata Wittabou-Victor. Abstention. Mme Anouk-Théi Lévi-Agami-Sandra. Pour Mme Maraya Emma. Pour Mme Erso-Armel. Mme Nopouré-Juliette. Pour M. Pérez-Antonio. Pour Mme Péry-Fridman-Vayatta. Pour Mme Poetini-Silvana. Pour M. Rayouar Jacques. Pour Mme Ristan-Monique. Pour M. Riveta-Frédéric. Pour M. Rofri-Stéba. Pour Mme Sachée-Isabelle. Pour Mme Sage-Maina. Pour Mme Salman-Namaru-Louis. Pour Mme Sanker-Nicol. Pour M. Chille-Philippe. Pour M. Tahé-Pout-Tay. Pour Mme Tarahou-Atwa-Iba-Téoura. Mme Tata-Janine. Pour Mme Téahou-Téapihu. Pour M. Temaro-Ascar. Abstention. M. Temaro-René. Absent. Procuration. Pour Mme Téhouda-Eriti. Pour M. Théry-Théou-Moyen. Pour Mme Téhouda-Nilana. Absent. Procuration. Mme Patrice Amaru. Pour Mme Téhouda-Justine. Abstention. Mme Téhouda-Eliane. Abstention. M. Tonson-Gaston. Absent. Procuration. M. Téhouda-René. M. Trouman-Acian. Pour M. Touya-Barichard. Abstention. Mme Turquine-Candrine. Pour Mme Veïchaou-Fatoua-Gilda. Pour Mme Anna-Elise. Pour Mme Viriamou-Yolan. 46. La délibération est adoptée par 46 voix pour et 11 abstentions. C'est bien cela. 11 abstentions. M. Vito Matoz, une explication de vote. M. Vito Matoz, une explication de vote. M. Vito Matoz, une explication de vote. Alors, attention. La délibération est très importante. C'est une question. On peut dire que la délibération ne peut pas, Marrourou. Marrourou, M. Téhouda. Nous passons à l'examen du 2e rapport. Le 45-2013, j'appelle le rapporteur M. Jean-Christophe Buissoux. J'ai la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je ferai pour simplement vous résumer ce rapport qui porte sur le même sujet puisqu'il s'agit de proposer une baisse des indemnités des élus de l'Assemblée de 10%. Le rapport précise la fixation de l'indice correspondant à 637 d'encre de traitement brut des agents de la fonction publique. L'économie réalisée sur une année pleine se monte à 60 790 000 francs. Si on ajoute l'économie réalisée au niveau du gouvernement et du président de la politique française, nous atteignons globalement 75 millions de francs d'économie. Ce qui est quand même, à mon avis, un montant substantiel pour orienter ces fonds sur d'autres préoccupations au niveau, notamment de nos investissements. Voilà Monsieur le Président. Merci. Merci Monsieur le rapporteur. La discussion générale, donc la conférence des présidents a prévu le même temps de parole pour les différents groupes. J'appelle l'intervenuant du groupe Tahoua et Rahouira, t'il y a. Madame Richiton, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur les Ministres, chers collègues, chers publics, Yorana. Le Président de notre Assemblée nous propose, avec cette délibération, de revoir à la baisse le montant des indemnités qui nous ont servi mensuellement. Il va de soi que nous soutenons pleinement cette proposition. Nous la soutenons, car cette mesure faisait partie du programme du Tahoua et Rahouira-Tira, et que nous nous sommes engagés devant les électeurs. Au nom du respect de la parole donnée, nous n'avons donc aucun État d'âme à voter favorablement cette proposition de délibération, même si d'autres voies ont pu être exporées, notamment la rémunération des élus en fonction de leur assiduité et de leur travail. La solution de la réduction unilatérale a l'avantage de montrer qu'autre le travail que les élus peuvent fournir, que ce soit directement dans ces hémicycles, mais également de manière moins médiatisée, dans les commissions intérieures et dans les commissions extérieures, c'est bien un effort commun que nous acceptons de consentir. Cet effort, c'est également notre souci de mise en cohérence entre le législatif et l'exécutif. Nous avons demandé à ce que l'on retrouve le chemin de la cohérence dans l'action politique entre notre Assemblée et le gouvernement. Il est donc naturel que nous appliquions cette cohérence, appelée la décision collégiale, des membres du gouvernement, de réduire leur indemnité en affectant notre propre démunération d'une baisse de 10 %. Ainsi, après cette troisième baisse, depuis 2004, les élus que nous sommes seront indemnisés à hauteur d'un peu plus de 633 000 francs brut. Ce sont environ 530 000 francs nets par mois. Je profite de cette occasion pour tordre goût à une idée reçue, partagée bien souvent par les médias, et largement répandue dans la population. Les élus que nous sommes cotisants chaque mois au régime général, des salariés de la CPS pour l'assurance maladie, tout comme nos indemnités, sont comme tous les salariés sujets à la contribution de solidarité territoriale à la CST. Il est vrai que pour un part de retraite, nous cotisons auprès d'une assurance privée, mais la CPS n'aura pas à nous servir de retraite au titre de notre mandat. Mes chers collègues, je tenais à faire ce petit rappel pour dire à la population que nos fonctions sélectives ne nous isolent pas du droit commun et que nous participons comme tout un chacun. Ceci étant dit, et pour conclure, M. le Président, la solidarité nous dicte de faire œuvre à notre tour d'exempatité en fautant la baisse de 10% de nos indemnités. Autant que nous le savons tous, la situation économique et sociale imposera sans doute des efforts au plus grand nombre. Les élus que nous sommes, nous devrions ouvrir la voie. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Richton. J'invite l'intervenant du groupe Atiakouriniti à prendre la parole. Mme Merceron, vous avez la parole. Merci. En juillet 2001, dans cette enceinte, la majorité de Tahouir Ahouiratira, qui était déjà présidée par M. Gaston Flos, augmentait substantiellement l'indemnité de base d'un élu pour la fixer à 855 253 francs bruts, niveau historique maximum, puisque depuis, celle-ci a diminué par palier successif de 26% en 12 ans, pour atteindre aujourd'hui 633 815 francs, et ceci toujours à l'initiative du Tahouir Ahouiratira. Aussi, on peut dire que ce qui était trop peu ou pas assez en 2001 est devenu trop en 2013. Entre-temps, c'est vrai, la Polynésie a plongé dans une crise économique sévère et ses finances publiques sont au plus mal. Et l'État, lui-même en difficulté, sert très fort les cordons de sa bourse. Il faut rappeler que lors du dernier changement de notre loi statutaire en 2011, les parlementaires nationaux ont fixé d'autorité à notre place par un amendement de dernière minute du député d'Ausière, une limite à ne pas dépasser de 707 points d'indice pour les élus polynésiens, plafond auquel notre Assemblée a fixé l'indemnité de base actuelle d'un représentant, tout en maintenant, cependant, l'indemnité supplémentaire et d'éloignement des élus des îles qui s'ajoutent à 633 815 francs. Pour Aurea, il s'agit de plus de 109 450 francs et pour les îles, 132 335 francs. Et tout en maintenant également, l'indemnité pour frais de représentation du président de l'Assemblée à plus de 115 000 francs par mois et de celui de la commission permanente à plus de 100 000 francs. Mais qu'on ne se trompe pas, sur mes propos, le groupe Atia Paulinitia votera favorablement la proposition de nouvelle baisse de l'indemnité des représentants. C'est l'expression de notre solidarité et de notre adhésion à toute action entreprise pour une saine gestion des finances publiques dans une période difficile. Mais l'augmentation ou la baisse ne peut être vue que comme de l'affichage polynésien, politicien également, comme une perspective à long terme, dans une perspective à long terme, on doit, et là je suis très sérieuse, s'interroger sur la juste, c'est-à-dire équitable ou adéquate rémunération d'un élu polynésien. Au regard de ses responsabilités et de ses charges, au regard des choix professionnels qu'il a pu faire, en effet, l'impact sur la vie personnelle d'un représentant n'est pas la même selon sa situation précédente. Pour certains, c'est le pactole, et pour d'autres, c'est une baisse de revenus. Une part de la réponse à ma question doit être cherchée dans le travail et la responsabilité d'un élu à l'Assemblée. Pour certains, c'est avant tout un travail de terrain, au contact des usagers, pour entendre les difficultés, les informer, les orienter. Évidemment, sans se substituer aux administrations, sans créer de passe-droit qui conduirait à des ruptures d'égalité entre les citoyens qui vont voir l'élu de la majorité et ceux qui ne se déplacent pas, mais ont pourtant les mêmes problèmes. C'est là tout l'équilibre à trouver entre le rôle de proximité de l'élu et l'activisme clientéliste et électoraliste. Mais, et cela me paraît tout aussi important, les représentants à l'Assemblée ont surtout un rôle de parlementaire. Ils votent les lois et les règlements qui s'imposent aux usagers et organisent la vie économique et sociale de notre pays. Ils votent le budget, les impôts et contrôlent la politique menée par le gouvernement. C'est sans doute l'aspect qui a pris une importance considérable dans le développement de nos compétences propres de collectivité autonome. Et cela, je le compare aux responsabilités que pouvait avoir un conseiller de l'Assemblée il y a 20 ou 30 ans, même en 2001. En effet, la complexité des décisions que doivent prendre les élus au nom du peuple polynésien qui les a choisis suppose qu'ils soient éclairés par des connaissances, par une recherche permanente d'informations. Leur vote ne résulte pas de l'application docile d'une consigne venue de plus haut. Alors, le mandat d'élu est-il un sacerdoce, comme l'a exprimé en commission et avec une honnête franchise le vice-président Nihau-Lauré, en pensant sans doute à la lourdeur de sa tâche et à sa carrière professionnelle interrompue. Il est vrai que si l'on a cette approche quasi-missionnaire, on peut aller plus loin dans le désintéressement et le sacrifice. Ce sont des mots que j'ai entendus. La gratuité totale des fonctions, pourquoi pas, ou le SMIG, comme l'a proposé en septembre 2001, Mme Sandra Lévi-Agami, 2011, oui, 2011, Mme Sandra Lévi-Agami, par un amendement à la précédente Assemblée. 150 000 francs, c'était. Voilà. Vous voyez donc qu'à ce compte, nous avons encore une marge de baisse importante. Allez-y. Mais nous ne sommes ni des missionnaires ni des bénévoles. Et dans tous les pays démocratiques, on indemnise correctement les élus pour qu'il n'y ait pas de regrets ni de tentations de gains annexes ou connexes. Vous me comprenez. Mais à un niveau trop bas, est-on certain que des personnes qualifiées ou expérimentées gardent longtemps la motivation de s'engager au service de la chose publique et de l'intérêt général si elles sont trop perdantes sur le plan de la rémunération ? À moins de développer, par ailleurs, d'autres activités lucratives et de consacrer moins de temps à l'étude des dossiers de l'Assemblée. Ça, c'est vu. Le mandat politique, tout sincère dose qu'il soit, doit aussi être attractif pour des personnes aux qualités reconnues et d'expérience. Je le dis parce que je le pense. et non de n'attirer que des retraités et des sans-emploi. À ce sujet, quel sens j'ai la franchise de dire les choses, ce que je n'ai pas toujours entendu jusque-là ? À ce sujet, quel sens a la cristallisation des crédits collaborateurs et des crédits de groupe au niveau antérieur que nous avons adoptés la semaine dernière ou il y a 15 jours, alors qu'en parallèle, on baisse les indemnités des élus de 10 %. Alors, je me suis posé la question. Suppose-t-on d'ores et déjà que l'élu, moins capable d'analyser, de juger, de rédiger, aura absolument besoin de collaborateurs plus qualifiés pour le faire à sa place ? Ce parallèle peut être fait pour les ministres missionnaires moins rémunérés que leurs directeurs de cabinet, que leurs conseillers techniques ou que les chefs de services et d'établissements qui sont sous leur tutelle. Ce sont des questions que je pose et elles sont importantes. Il y a là un problème de respect, de cohérence et aussi les limites de l'affichage politicien pour se donner une image réhabilité de l'exemplarité. Mon expérience personnelle m'a convaincue que le mandat d'élu peut occuper pleinement, surtout si l'on s'est porté volontaire pour être membre de plusieurs conseils d'administration, de commissions extérieures, etc. puisque, évidemment, il ne s'agit pas là d'honneur et de parade, mais véritablement de l'exercice de responsabilité. Vous le verrez à l'expérience. Adopté, je n'en doute pas, sans contrainte, avec conviction et engagement par tous les élus, l'indemnité brute que nous aurons dorénavant correspondra à peu de choses près, je suis allée chercher l'information, à celle d'un fonctionnaire d'administration du premier grade au douzième échelon. C'est plus qu'un fonctionnaire de catégorie B en fin de carrière, mais c'est beaucoup moins qu'un nombre de fonctionnaires de catégorie A en milieu de carrière. Mais il faut aussi, il faut le reconnaître, tenir compte des avantages de minutes dont nous bénéficions, crédit télécommunication en particulier, et retraite par capitalisation. Sur ce point, j'interroge la majorité, quand est-ce que nous aurons le projet de nous coller à la retraite de la CPS ? Finalement, ce qui doit conduire, doit guider les choix, c'est le travail effectif, l'assiduité et le niveau de nos responsabilités. Ne vaut-il pas mieux pour l'avenir appliquer effectivement les pénalités en cas d'absence non justifiée ? Comptez sur le monde. Au passage, Monsieur le Président, combien coûte une séance telle que celle d'aujourd'hui avec seulement deux dossiers qui auraient pu attendre une semaine ou dix jours, que d'autres soient prêts ? Je parle là du coût du déplacement en avion de nos collègues des îles. On aurait pu faire cette économie. Pensez-y pour les semaines et les mois à venir. Et je termine. Les larges compétences dévolues par notre statut aux institutions polynésiennes imposent que nous ayons les capacités, je dis humaines, à bien les exercer. Si nous sommes sans reproche, la question de nos indemnités se posera avec beaucoup moins d'acuité. Et les citoyens et les médias parleraient moins des élus absents, des élus qui dorment pendant les séances ou qui font autre chose. Et nous justifierions mieux les indemnités liées au statut d'élu qui est, je conclue là-dessus, une noble tâche. Quatrième conclusion. Mais pas un sacerdoce. Merci, Monsieur le Président. L'intervenant du groupe UPLD, Madame Chantal Tayeta, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, messieurs les ministres, chers publics, Yorana. Monsieur le Président, à la lecture du projet de rapport présenté par votre majorité, je constate que c'est sans conviction ni enthousiasme que vous nous présentez vos arguments. Je peux vous comprendre puisque vous avez été contraint de le faire. Ce dossier me donne néanmoins l'opportunité de rafraîchir un peu notre mémoire et de rappeler les propos tenus ici même dans cette Assemblée il y a près de neuf ans, exactement le 1er juillet 2004, lorsque la majorité issue alors du 1er Taoui a présenté le projet de réduire les indemnités des élus en accord et ce, en parfait accord avec les engagements publics annoncés. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans cet hémicycle à cette époque-là ? Et ces élus sont encore présents ce matin. Ne disiez-vous pas en juillet 2004, Monsieur le Président, pour manifester votre opposition au projet et je vous cite, cette réduction est purement démagogique. L'économie réalisée n'est en fait que de la poudre aux yeux. Les petites économies largement médiatisées ne sont là que pour camoufler l'augmentation des dépenses dans l'arrière-cuisine politicienne. Je poursuis votre intervention de l'époque. Comment nos élus des archipels vont-ils pouvoir faire face aux dépenses si leur indemnité est amputée ? Nous avons l'impression que l'on entend sanctionner les élus, ceux de l'opposition particulièrement. Le véritable président de notre Assemblée, c'est Oscar Temaro. N'est-ce pas, Monsieur le Président ? C'est le reproche que vous nous aviez fait alors à l'époque. De ce que nous avons pu constater depuis votre arrivée au pouvoir, je crains sincèrement que vous ne soyez à l'avenir une simple chambre d'enregistrement des décisions de votre chef de file et que votre majorité législative ne donne que l'illusion de maîtriser les choses alors qu'en réalité, ce sera votre illustre ventriloque du quartier Broche qui contrôlera et décidera de tout. Quant à Monsieur Bouissou, ne disiez-vous pas à notre encontre à l'époque, et je vous cite, c'est de l'affichage politique. Bien évidemment, aujourd'hui, vous ne faites pas de l'affichage politique. Non, ce n'est pas de la démagogie. Et de rajouter, cette mesure ne générera pas d'économie substantielle. Et quel est le montant de l'économie généré par votre présente mesure ? 60 pour le présent texte et 13 millions pour le précédent. Peut-on parler d'économie substantielle ? Je continue, et je cite toujours Monsieur Bouissou, cette mesure n'a d'autre effet que de baïonner les élus. Vous posiez alors la question de savoir pourquoi l'UPLD ne proposait-elle pas carrément que le mandat d'élu le soit à titre gracieux. Monsieur Bouissou, c'est le moment de le présenter à votre majorité. Vous aviez même été jusqu'à suggérer que les frais de représentation du président de l'Assemblée ainsi que celui du président de la commission permanente soient annulés. Avez-vous varier votre position depuis ? Quant au président du pays, il avait déblatéré contre la majorité de l'époque. Et je cite les propos de Monsieur Floss. C'est de leur démagogie, disiez-vous. Vous avez menti à la population et vous continuez à mentir à la population. Arrêtez vos discours de démagogie. Vous avez voulu taper à l'œil des électeurs. Moi, j'aurais honte à votre place de faire ce petit rien du tout. Ce sont vos propos tenus ici même il y a neuf ans. Monsieur le vice-président du gouvernement, vous avez raison de ne pas faire de langue de bois et d'avoir déclaré en commission qu'on s'approche du sacerdoce. Et que pensez-vous du contrat du directeur de cabinet de votre président, encore un expatrié ? Les rumeurs, et je dis bien les rumeurs, de la présidence disent que sa rémunération avoiserait les 2 millions, qu'il bénéficierait d'un véhicule de service d'une maison de fonction et de voyage retour vers la France. Vous avez raison de penser que votre chef de file cherche effectivement à baïonner les élus que nous sommes. En ce qui nous concerne, le groupe UPLD restera vigilant à tous les projets que présentera la majorité actuelle et ne manquera pas de faire écho auprès de nos populations et notamment de toutes dérives et entances aux règles et valeurs démocratiques. Mais, chers collègues, ne vous méprenez pas. Le groupe UPLD votera en faveur de la réduction des indemnités des représentants. Marou. Merci bien. Le gouvernement n'intervient pas. Monsieur le rapporteur, nous passons à la lecture de la délibération si vous voulez intervenir. Il y a la parole. Oui, Monsieur le Président, non, je vais intervenir très rapidement pour éviter de devoir polémiquer sur un sujet qui est tellement simple. Je comprends que dans notre hémicycle, c'est vrai qu'il y a deux dossiers d'inscrits à l'ordre du jour et on peut profiter dans l'opposition de ces temps d'intervention pour aborder des problèmes qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet puisqu'il s'agit ici simplement de baisser de 10% nos indemnités. Alors, j'ai entendu le rappel par rapport au passé des déclarations des uns et des autres. Mais vous savez, on voit un homme politique que sur le fait, un peu comme le maçon au pied du mur, nous y sommes. Et lorsqu'il s'agit de voter, comme on l'a vu tout à l'heure, l'opposition, je dirais, l'UPLD, est restée muée par rapport à cet effort réalisé au niveau du gouvernement. Donc, nous sommes très contents d'apprendre maintenant que nous allons tous voter favorablement, si j'ai bien compris, pour cette proposition de baisse de nos indemnités. Voilà, M. le Président. Bien, vous donnez la lecture de l'article 1. Alors, article 1. Écoutez bien, puisqu'on va tous voter ensemble. Article 1. Les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française perçoivent une indemnité mensuelle correspondant au traitement brut afférent à l'indice 637 des agents publics de la Polynésie française. La discussion est ouverte que sur l'article 1, M. Droulet, vous avez la parole. Lorsque nous serons à l'article 3, je demande un vote public. Mme Lévi-Agamé, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a à peu près deux ans... Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a deux ans, j'avais fait la proposition suite à l'intervention de M. Temaru de faire un effort au niveau de l'Assemblée pour baisser la rémunération des élus au niveau du SME. Tous les élus ont dit non. Tous. Donc, j'avoue que sur cette question-là, cette fois-ci, je n'ai pas fait la proposition parce que je connais déjà la réponse des élus. Mme Mercerand l'a confirmé. Elle ne souhaite pas que nous travaillions dans le cadre d'un sacerdoce. Elle souhaite que la fonction soit valorisée. Donc, comme je savais que c'était peine perdue, je n'ai pas fait cette proposition. Mais je pense que quand notre génération peut-être sera en position favorable pour le faire d'ici quelques années quand les anciens seront partis, je pense qu'il y a ce type de proposition pour être proposée. On se calme, on se calme, on se calme. Juste pour dire, juste pour informer les élus que dans les pays nordiques, les élus ne sont pas rémunérés. Par contre, ils continuent à pouvoir travailler dans le privé. Donc, c'est peut-être ça aussi à un moment donné qu'il va falloir faire évoluer. Je n'avais pas l'intention de relancer la polémique. Je voulais juste répondre à ce qui a été dit. Merci. Nous sommes dans l'hémisphère sud. Je mets au voie l'article 1 qui est pour... Levez la main. Moins 2, 3, moins 4. 57 pour. Article 2, M. le rapporteur. Très bien. Article 2. La délibération numéro 2011-68 APF du 30 septembre 2011 fixant le montant de l'indemnité mensuelle allouée aux représentants à l'Assemblée et à la police française est abrogée. Je mets au voie l'article 2 qui est pour. Même vote. Article 3. Article 3. Le président de l'Assemblée de la poignée française est chargé d'exécution de la présente délibération qui sera liée aux Européens. Je mets au voie l'article 3. Je mets au voie l'article 3. 57 pour. Nous avons été saisis un vote public. Nous demandons de vote public qui est pour. Le vote public. Allez, on y va. C'est la délibération. Alors, monsieur Hachat-Joseph pour madame Amaru Patricia pour madame Aroh Dilma pour monsieur Bissot-Jean-Christophe pour madame Bouton-Nicol pour madame Brion-Virginie pour monsieur Michel Buillard pour madame Jacques-Hydroulé pour j'entends votre voix bien monsieur M. Fahataou Félix pour M. Florent-Henri absent procuration à M. Jacques-Igraff pour madame Florent-Henri pour M. Florent-Henri pour M. Fongle-Charles pour madame Frébo-Joël pour M. Fritch-Edouard pour Mme Galnon-Minari pour M. Gérard Santoni pour M. Jacques-Igraff pour madame Grègue Noëlla pour madame Ériti Théoura pour M. Jordan Rudolf pour Mme Lucas Béatrice pour M. Mamatoui Outabou Victor pour madame Anoutaï Lévi Agami Sandra pour madame Maraya Emma pour madame M. Erso Armelle pour madame M. Oupouré Mathéo Juliette pour M. Pérez Antonio pour madame Perifriedman Vajata pour madame Pouitini Sylvana pour M. Rayouarjac pour madame Richtan Monique pour M. Riveta Frédéric pour M. Rufry Stéva pour madame Serge Isabelle c'est jeune pour madame Serge Mayna pour madame Salman Amaru Loïs pour madame Sanker Nicole pour M. Schill Philippe pour M. Thay Poutey pour madame Tarahou Atoyiva Tehouda pour madame Tata Janine pour madame Théave pour M. Temaru Askar pour M. Temaru Réjean M. Temaru René absent pour madame Ilki Tehouda pour M. Terri Pemoy pour madame Tétan Ilana absent pour madame Patrice Amaru pour madame Tehouda Justine pour madame Tevahitua Eliane pour M. Tangson Gaston absent pour m. Tevaro Fritch pour M. Tormona John pour M. Touyava Richard pour madame Turquenne Sandrine pour madame Isha Fatoua Gilda pour madame Aïlise pour madame Viryamou Yolan pour 57 La délibération est adoptée par 57 voix pour Nous en avons terminé avec le troisième point de l'ordre de jour Nous passons au quatrième point Il s'agit là de la désignation de représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie puisque sept de nos collègues m'ont fait parvenir leur désir de démissionner des commissions intérieures auxquelles ils appartenaient donc de démissionner de leurs fonctions et nous allons donc pourvoir au poste vacant Nous avons donc reçu des candidatures par le biais des présidents de groupe des représentants qui viendront remplacer ces démissionnaires C'est le cas à la commission du tourisme de l'écologie de la culture de l'aménagement du territoire et du transport aérien Je vous propose madame Gilda Vaichaud fatwa en tant que membre qui est pour à la commission des ressources marines des mines et de la recherche M. Charles Fongleoy en tant que vice-président M. Jean Temaouli et Poutri Taé en tant que membre qui est pour à l'unanimité à la commission de l'agriculture de l'agroalimentaire de l'élevage et du développement des archipels Mme Temaouli en tant que secrétaire qui est pour au sein de la commission du logement des affaires foncières de l'économie numérique et de la communication et de l'artisanat Mme Minari Gallnon à l'unanimité au sein de la commission de l'agriculture de l'agroalimentaire de l'élevage et du développement des archipels M. Victor Mamatois à l'unanimité Je vous propose enfin de modifier la représentation notre représentation au sein de la commission de coopération intercommunale donc nous sommes dans les commissions extérieures de la Polynésie française si vous vous rappelez et donc nous avions six sièges à pourvoir nous avons omis de signaler que cette représentation se faisait à la proportionnelle des groupes donc de ce fait quatre sièges reviendraient au Tahuéra Ouiratira un siège à l'UPLD et enfin un siège à Atia Polynetia nous avons donc reçu les candidatures suivantes pour le groupe Atia Polynetia M. Philippe Schill comme titulaire et Mme Bouteau comme suppléante pour le groupe UPLD M. Géros comme titulaire et sur le sénateur Toukheyeva comme suppléant de ce fait donc nous retirons pour ce qui concerne le Tahuéra Ouiratira Mme Isabelle Sachet et Gilda Weishou Fatoua des postes de titulaire pour donc laisser la place aux membres de l'opposition Ce n'est pas un coq M. Droré non je mets au voie pour ce réajustement oui bien sûr Sachet devient donc suppléante oui excusez-moi j'ai omis la précision et Gilda Weishou donc devient suppléante pour ce qui concerne le groupe Tahuéra Ouiratira non c'est bon Mme Sachet et Mme Weishou Fatoua remplacent les deux suppléantes ah oui parce qu'il y a M. Philippe Schill qui était suppléant déjà c'est ça donc vous êtes remplacé par Mme Bouteau M. Philippe Schill voilà bien et Téoulay et Libéta voilà au comité enfin au comité technique consultatif des associations pour l'insertion M. Philippe Schill M. Philippe Schill qui était donc le candidat élu malheureusement n'est pas un membre de la commission de l'emploi parce que c'est une condition posée pour la représentation il sera donc remplacé par Mme Sandrine Turquin à la commission au comité technique de consultatif des associations pour l'insertion mais au bois qui est pour à l'unanimité alors enfin dernier réajustement j'ai reçu les démissions de M. Jacques Rayouha en tant que membre titulaire et de Mme Théaé en tant que membre suppléant à la commission d'administration de la maison de la paire nous avons donc à désigner deux représentants pour les remplacer Mme la présidente du groupe vous avez des candidats vous pouvez nous les rappeler bien nous verrons cela à la prochaine séance oui suspension de séance de deux minutes est demandée par le groupe Tahoeira Ouidatira deux minutes des rangs c'est trois minutes vous avez trois minutes madame merci 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 Merci. Merci. La séance est reprise. Madame Eliti Teoura, vous avez des candidats ? Oui, M. le Président, donc en tant que titulaire, M. John Torumona et suppléante, Mme Monique Richeton. Je mets en voix qui est pour à l'unanimité. Examen de la correspondante, Mme la Secrétaire Générale. M. le Président, tous les représentants ont dans leur dossier de sciences le revêt de la correspondance reçue par l'Assemblée du 23 mai 2013 et arrêté le 6 juin 2013, Mme le Président. Bien, pour la prochaine séance, donc, je vous propose que nous nous réunissions le 20 juin prochain, ici même et à la même heure. Pas d'objection ? Donc, si l'Assemblée est d'accord, je propose donc de laisser à la diligence du Président ne soit donc fixé la date et l'heure, mais bon, je pense que ce sera 9 heures, je dis, nous devrions tenir séance à l'heure prévue. Je passe au vote là-dessus, il n'y a pas d'accord, à l'unanimité, à l'unanimité. Bien, nous avons épuisé notre ordre du jour, je voudrais, avant de se quitter, vous remercier pour votre présence et votre participation active à cette séance. Merci bien, la séance est levée, elle est close. Merci. 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 Merci.